Et on voit que là, ça parle bien en défense, il communique correctement. Anduzic qui est rentré dans le 5 majeur. Maxime Courbet, on en parlait, son adresse à 3 points, le premier. Peacock, même Peacock, un post-4 shooter. Le danger arrive de partout, même de la ligne de pont avec Zach Wright bien servi par Anguzic. Il y a une volonté vraiment de repli défensif, de ne pas laisser de panier facile. Même s'il a slipé, ce qu'on appelle slipé l'écran, il a feinté l'écran. Est-ce qu'il existe encore vraiment des intérieurs en 10 litres qui posent encore les écrans jusqu'au bout, sans partir plus tôt ou trop tôt ? Ça roule très vite, c'est vrai que maintenant, ça anticipe, ça roule très vite ou ça anticipe. Petite perle de l'école Mancel, prêtée par le Mans cette année au Champagne-Basket, qui marque Anguzic. On sortit l'écran pour un deuxième à la suite, alors là, s'il y a un festival d'un côté comme de l'autre... De toute façon, la priorité, c'est la défense. Il faut être présent et se donner du rythme en attaque grâce à la défense. Allez, il faut le suivre maintenant, Anguzic. Là, il est chaud comme la braise, mais il sait tout faire. Il peut driver, il peut... Allez, il faut le prendre, il ne faut pas hésiter. Qui va servir Mbida, qui a su se présenter encore. Le rebond sera pour les joueurs. Repis défensif. Il est tout seul là-bas, Anguzic, encore à 3 points. Malgré le retour de Melica, Danilo Anguzic qui, eh bien... Qui va retrouver Anguzic, Anguzic qui va ressortir le back. Oh là 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 ! Allez, contrôlez celle-ci, contrôlez celle-ci. Danilo Anguzic, c'est bien tourné dans le dos de G.C. Begara. Bien exploité, on trouve des shoots faciles. Et c'est un peu à contre-emploi de ce que demande habituellement Cédric Ice. Et là, c'est important d'être passé en attaque. voilà il faut pas surtout quand on a des joueurs comme ça en face depuis le début de la rencontre il est à 100% à 3 points en tout cas 6 sur 6 ballon intercepté par Zachary Peacock le jeu rapide Veracerych qui va marquer 2 points non et le jeu rapide maintenant pour les joueurs de Champagne-Bassers Waters à 3 points allez le rebond offensif de Dominique Archie mais les mains très actives de Zach Wright ne jamais baissé son ballon quand on prend un rebond n'est-ce pas Grégoire exactement c'est la base attention on voit pas qui est derrière et là encore une fois un tir réussi sur une remise en jolive de pont qui redonne à Dominique Waters il y a mis ce match on va jouer belle passe de Waters mais les mains très actives de Dani Leandudic il était pas prêt Jimmy Taylor à recevoir ce ballon Waters qui trouve Leslie c'est un peu rapide un peu court ce tir allez ne pas rester patient encore une fois Anduzic catch and shoot à 3 points oh la 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 il donne 6 points d'avance à son équipe attention Zach Wright en face ah là il y a l'expérience il y a du niveau d'expérience sur le parquet Jesse Begarin qui trouve Junior Embiida non il a cherché ballon perdu par les joueurs ou plutôt intercepté par les joueurs de la JL Bourque qui comme face à Dominique Archie très bonne défense de la part des championnats Max Courby Maxime Courby qui va ressortir Wright l'extra passe avec Aserich et Lee Anduzic qui va prendre le tir cette fois-ci ça rentre ça fait un moment qu'il il était gourmand est-ce que ça va payer allez Dominique Waters il va accélérer allez repli défensif faut faire l'effort bonne défense encore encore continuez sur le duel il est puissant il est puissant il fait mal le chantier il aime bien jouer au coaching handball Cédric Hayes faire rentrer les joueurs surtout pour la défense Anduzic en sortie d'écran oh la 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 il est incroyable il est exceptionnel Danilo Anduzic merci course merci c'est parti Merci.